Voila, là il y a un vrai passage jour-nuit, c'est un tunnel sur la voie rapide. Le temps qu'elle met, c'est un bon essai, voilà, traversée du plateau de Foss, c'est une grande ligne droite de 2-3 km de long, suivant jusqu'où on va, comme ça, son plat montant descendant, orienté nord-sud, et dans ce sens-là, là où je suis, si on fait ça avec le Mistral Landau, on fait du 30 de moyenne, dans l'autre sens on fait plus que du 10, et encore, je suis généreux. Je suis toujours autour de l'étang de la Val-du-Claire. Là on arrive à une Vigie, la Vigie elle est là. Elle est belle celle-là aussi. Par rapport à celle en bois, celle-là est tout en pierre. Castillon en face. Et tout à l'heure, je vois la ruine, droit devant, la ruine par où j'y suis rentré tout à l'heure. Ça fait un demi-tour quasiment. Et maintenant je vais voir les étangs où j'étais hier matin. Je pense qu'il faut que je la relève un peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai traversé le plateau. Et on traverse vraiment cette fois, pas dans la longueur. Et je suis arrivé sur la petite colline qui domine les étangs de fosse. Et je ne sais jamais leur nom. Je le sais que quand j'y suis, je suis en voiture à travailler en bas. Parfois, un truc que je n'avais pas prévu. C'est plein de moucherons. Ouais, dès qu'on s'approche des étangs, ça pullule. Des nuages. Voilà les deux châteaux d'eau. Et petite descente pour attraper les étangs. En face, la fameuse chapelle. Je relève bien la caméra. Là, ouais, ça ressemble au merdier de Jacques. D'ailleurs, ça a sacrément creusé là. Wow. C'est quoi ton caillou s'en arrondit ici ? C'était pas si mal. Des fois, il vaut mieux prendre un gros caillou. On sait qu'il est solide, qu'il tient. Et on n'a pas de surprise. Voilà. Même s'il a marché deux fois plus haut, pas grave. Ça passera toujours mieux qu'un caillou qui roule. Ouais, donc les étangs. Là, c'est en haut. Et tous les tours qu'on voit là où il y a des gens. C'est ça que j'ai fait de nuit, hier matin. Ça n'a pas de surprise. Sous-titrage FR ?